Je pense que vous connaissez tous cet acteur là Forcément dû le voir au moins une seule fois dans votre vie Que ce soit à la télé, les réseaux sociaux, etc Même malgré qu'il soit connu vraiment partout dans le monde Je pense pas que certains d'entre vous savaient qu'il faisait du calycinics Et ouais, il fait partie de la team calycinics Moi personnellement je ne savais même pas pourtant que je fais du calycinics Je suis rentré sur son compte d'instagram et bam je tombe sur des frontlivers Je dis des frontlivers, il tapait un frontlivers vraiment clean, propre A 100% il n'y a rien à dire sur le front Il est carrément nickel Je voyais travailler aussi avec des anneaux, tout ça Ça m'a carrément choqué Je ne savais pas du tout que ce mec là faisait du calycinics Je pense encore une fois que je ne suis pas le seul Est-ce que aussi d'une part c'est le calycinics qui l'a permis d'avoir le physique qu'il a Parce qu'il faut qu'on se l'avoue, il a un très bon physique quand même Ou au contraire il fait de la muscu aussi à côté pour son physique On va voir tout ça aujourd'hui, ne vous inquiétez pas Regarde nous voilà directement sur son compte d'instagram Parce que c'est là que j'ai su qu'il faisait du calycinics A part ça je ne savais pas du tout qu'il faisait du calycinics Donc on va check un peu les photos, vous allez voir Je pense qu'il fait aussi des arts martiaux Forcément, forcément il fait des arts martiaux Vu ses films qu'il fait, vu les mouvements qu'il fait dans ses films C'est ouf Donc forcément il fait des arts martiaux Il fait de la boxe, tout ça Maintenant ce n'est pas ça qui nous intéresse Il fait des mouvements aussi Il écrit quoi ? Je ne sais pas c'est quel genre de mouvement Mais c'est puissant quand même Voilà, c'est là, c'est là que ça va nous intéresser Ce qui m'attaque à dire Directement un handstand Un full handstand Vraiment propre, nickel Rien à dire Wesh Propre, regardez comment il est tendu Ça se voit qu'il a de l'expérience Il y a énormément d'expérience là-dedans Je veux dire qu'il ne fait pas uniquement du calycinics pour soi Peut-être prendre du muscle Il fait aussi pas mal de figures Le statique Il travaille beaucoup le statique C'est la première image Ensuite on a celle-là Voilà Pour ceux qui font du calycinics Ça, ça représente quoi ? Ça c'est le L-sit On appelle ça du L-sit Mais là, de base on le fait sur des barres de traction On attrape, c'est la même chose en fait On attrape la barre Et en ce moment, L-sit là Il s'est mis en position d'hyps Sur des rings Et il s'est mis en position de L-sit Ça demande beaucoup d'agilité ce mouvement-là Vraiment Et puis ça travaille énormément les abdos Bien sûr En plus sur des anneaux, c'est chaud Vu que les anneaux, ça bouge pas mal C'est pas stable en fait Voilà Encore Très très bon mouvement Et voilà Voilà le mouvement qui m'a carrément mis Qui m'a carrément retourné la tête Regardez-moi ce handstand Quel handstand encore ? Regardez-moi ce front lever, Lika Regardez-moi ce front lever On dirait une droite qu'on a tracée avec la règle Il n'y a rien à dire Il est propre, nickel le front Regardez même ses pieds Regardez ses pieds, regardez Tendu au maximum Je vous dis, ce mec-là Il y a une putain d'expérience dans le calisthenics Il y a une énorme expérience dans le calisthenics Ce gars-là C'est un peu pour ça Dans ses films, il fait des mouvements vraiment fous Je sais pas si vous regardez ses films Mais il fait des mouvements vraiment, vraiment fous Voilà C'est pas tout là On voit un peu qu'il fait de la muscu Je crois C'est ce qu'il en fait aussi Voilà Même si on n'a pas réellement besoin De faire de la muscu Tout ça Je vais pas le répéter Voilà Mais chacun fait ce qu'il veut Là on voit qu'il sent encore J'ai oublié de le nom de cette machine Rameur, voilà Il fait du rameur aussi Et on voit qu'il est très très bon dorsau Regardez la masse musculaire du dorsau Qui ressort tout ça On va parler de son physique Ne vous inquiétez pas On va bien parler de son physique Là encore Face aux rings Il fait pas mal de traction Je suis sûr Il fait énormément de traction Maintenant par rapport à son physique Il n'a pas un physique boeuf Vous voyez Il n'a pas un physique boeuf Il a un physique propre, sec Il n'est pas un écorché non plus Voilà Il prend quasiment pas de produit Ça c'est sûr à 100% Je suis sûr à 100% Qu'il prend même pas de produit C'est un physique atteignable naturellement Voilà Il prend même pas de produit J'ai essayé de voir S'il y a d'autres photos de son physique Encore regardez Voilà Pas bien physique propre Les pecs qui ressortent Les veines Regardez les veines qui ressortent Les abs qui sont là Tout ça Voilà Il a un bon physique Il n'est pas Comme j'ai dit Bulk Il ne ressemble pas à Hulk Voilà Mais ça passe comme physique Très très bon physique Et ce genre de physique Là vous pouvez l'avoir Uniquement en faisant du poids de corps Du calicinique C'est pas besoin de muscu Voilà Pour vous dire quoi De pas dire aussi Que le calicinique C'est bloqué à ce physique Non Avec du calicinique Les gars Vous pouvez atteindre Le physique que vous voudrez Vous pouvez atteindre Le physique que vous voulez Voilà Il n'y a pas de limite Non Mais lui Voilà Il a atteint ce physique Peut-être ça lui plaît Il a envie d'être énorme Par rapport à ses films aussi Par rapport à ses films aussi On leur dit Non il ne faut pas Que tu sois vraiment énorme Pour que tu sois esthétique Ne pas trop trop bulk aussi Voilà Ça dépend des films qu'il va faire Tout ça Les conditions etc Voilà Moi j'en sais rien Mais bon Dans tous les cas Le mec a un bon physique Très très bon physique Il y a des mecs même Qui partent en salle Qui se demandent à la salle Qui n'ont jamais ce physique là Comme j'ai dit Il fait aussi des arts matiaux Tout ça forcément Ses films Dans ses films Il fait des mouvements de fou Voilà Je vais voir s'il y a encore D'autres trucs Là encore Voilà Un L-sit Sur le sol Je vous ai dit C'est un maniaque Du calicinique ce gars là Mais je suis sûr Qu'il fait la planche aussi Je suis sûr J'avais déjà vu une photo De lui en train de faire Une planche Une full planche les gars Il faut que je trouve ça Regardez le physique Nickel les gars Nickel Il n'y a rien à dire Sur le physique Sec Muscle Propre quoi Là je recherche La photo Oh voilà Regardez ça Je me rappelle Cette photo là Des tractions à l'ancienne Ah ouais Des tractions à l'ancienne Ce mec là Je suis sûr à 100% Que le physique Qu'il a Il l'a eu Avec du calicinique J'en suis sûr J'en suis carrément sûr Voilà J'en suis carrément sûr Là il fait de la corde à sauter Voilà Il fait du poids de corps en vrai Il fait du poids de corps C'est de temps en temps Je crois qu'il fait de la muscu A côté Sinon Ça bat C'est le poids de corps Je suis sûr De ça Là Je n'ai pas trouvé de photo De lui en train de faire une planche Mais je crois Il y en a forcément une Et Je vais la trouver J'allais checker sur Insta Si tu pars sur Instagram Sur Google Cette fois-ci Jason Statham Je vais copier son nom Voilà Je n'ai pas envie de l'écrire Copier Ok Json Statham J'ai rajouté planche Full planche à côté Ou bien Calisynix On va voir ça Si je ne trouve pas Je vais mettre Calisynix Là Je n'ai pas trouvé Je n'ai pas trouvé Je n'ai pas trouvé Attendez Je vais mettre Calisynix Je suis sûr Qu'il a déjà fait Une planche Ce mec Pour ceux qui ne connaissent pas La planche Elle est à peu planche Sur Google Veuillez voir Full planche Veuillez voir Qu'est-ce que c'est C'est l'une des figures Les plus dures Calisynix Ouais regardez Jason Statham Calisynix Il fait du Calisynix A 100% Ce mec Voici encore Détraction Waouh Encore Voici C'est l'une de ces photos Là même Que j'ai vu Qui m'a fait taquer Je suis allé directement Voir son compte d'Instagram Il a un très très bon d'autres Très très bon d'autres Développé Le L'avant du corps Écorché Écorché Voilà C'est un mec Qui a fait énormément De sport dans sa vie Vu Les films qu'il fait Tout ça Je vous assure C'est un mec Sa vie se tourne Autour du sport Carrément Jason Statham C'est lui Ah ouais Là il tape carrément Human flag Je vous ai dit Ce mec là Il boit le Calisynix Il kiffe ça Il kiffe ça Et je comprends aussi Un peu pourquoi Parce que Comme je l'avais dit Dans ses films Deux fois il fait des mouvements Très très délicats Voilà C'est pas n'importe qui Qui fait ce mouvement là C'est pas n'importe qui Il y a des mouvements Que les Calisynix Ceux qui font du Calisynix Maîtrisent La perfection Quand tu fais du Calisynix Tu maîtrises ton poids de corps Tu maîtrises ton corps Et c'est ça qui est intéressant Parce que lui il fait des films d'action Il bouge Il saute partout Voilà tout ça Il a besoin de maîtriser son corps D'avoir la maîtrise de son corps Pas uniquement souligner des poids Comme ça Non Il faut avoir la maîtrise de son corps Et c'est ce que le Calisynix Et c'est ce que le Calisynix Nous donne Maîtrise du corps Prise de muscles Perte de poids Sèche Voilà C'est complet en fait C'est carrément complet Là on peut voir Là il avait un meilleur physique Que sur les photos précédentes Qu'on avait vu là Vous avez vu ? Regardez ses bras Même ses épaules Tout ça Il avait un meilleur physique ici là Attendez Il y avait une autre photo Que j'avais vue là encore Il y avait une image Que j'avais vue là Où il était vraiment Vraiment énorme Cette fois-ci dessus Je retrouve plus l'image là Par contre Je retrouve plus l'image Sinon je crois Je pense que ça dépend Des périodes Il y a des périodes Où il doit tourner un film Donc il se met à fond Puis il y a des périodes Où il ne tourne pas de film Donc voilà Il ne se met pas à fond Il se met tranquille Il s'entraîne de temps en temps Voilà quoi C'est un peu ça Sinon en gros Jason Statham Fait du calisthenics Et à la perfection les gars À la perfection Il maîtrise le statique Il maîtrise aussi Le set and reps Si on peut dire ça Voilà Il maîtrise le set and reps Sinon Une note que je pourrais donner A son physique Attendez Là je vais essayer De retourner en arrière Pas ici Pas ici Pas ici Voilà Là il était beaucoup plus jeune Vous voyez Et il avait un meilleur physique Ici Mais je trouve la photo Bref Si je dois noter Le physique de Jason Statham Sur 10 Moi je mettrais Un 8 sur 10 Ouais Un 8 sur 10 C'est un très bon physique naturel Je répète Naturel Il n'a pas pris de produit Un physique karma Atteignable Avec du très très bon travail Voilà Un 8 sur 10 Pour son physique Au niveau de ses pectoraux Il n'a pas une très très bonne génétique Pour les pectoraux Voilà Ses pectoraux Ce n'est pas réellement Son point fort je crois C'est son point faible Malheureusement Il n'a pas une très bonne génétique Au niveau des pectoraux Mais il reste quand même Avec un très très bon physique Je ne sais pas comment vous allez noter Les commentaires sont là N'hésitez pas à me faire savoir Combien vous le mettez Sur 10 aussi Donc voilà un peu Vous avez vu que Jason Statham Maîtrise le calisthenics A la perfection Que ce soit Les skills Le statique Tout ça Il le maîtrise carrément Et puis le 7 and reps Les tractions Les dips Les pompes Il les maîtrise à 100% Ceux qui vont dire Ce qu'ils utilisent Des produits C'est complètement faux C'est un physique Carrément atteignable Un physique natif Avec du travail De la persévérance C'est carrément faisable Comme je l'ai dit Je suis sûr à 100% Qu'il fait uniquement Du calisthenics Il fait uniquement Du poids de corps Le physique qu'il a eu Il l'a eu uniquement En faisant du poids de corps Je vous le dis Je suis sûr à 100% Même s'il fait De la muscu Mais c'est de temps en temps De temps en temps je crois Mais Pur Street workout Le physique Il a eu pur calisthenics Ça se voit Ça se sent Ça se sent directement Les gars Si vous n'êtes pas d'accord Avec moi Faites le moi Ça va en commentaire Si vous avez envie De vous transformer De changer physiquement De passer à un autre level Les gars De carrément changer En 2023 Il faut que vous vous remettez En question Il faut que vous vous remettez En question les gars Il faut changer Il faut changer Et la première chose C'est de changer son physique D'avoir un très très bon physique Et pour ça Je suis là pour vous aider Je suis là pour vous coacher Pour vous créer des programmes Personnalisés Uniquement comme je répète Au poids de corps Sans matériel Sans rien du tout Si vous avez envie D'en savoir un peu plus là-dessus Le lien de mon site de coaching Est en description de la vidéo Sur ce moment Je vous dis à la prochaine vidéo Check Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo